bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée do it yourself aujourd'hui nous allons apprendre à plier cette étoile donc il s'agit d'un travail origami pour cela j'ai utilisé cinq papiers donc ces papiers carrés ces papiers de notes très facile à trouver dans les grandes surfaces j'ai opté pour cinq couleurs différentes vous pouvez bien entendu choisir une seule couleur je vais vous l'a montré à l'arrière aussi pour que vous puissiez voir voilà comment est-ce qu'on va l'assembler donc un travail en cinq parties j'ai déjà fait les quatre premières parties et on va faire ensemble la cinquième partie donc la première étape c'est de rabattre une des extrémités sur celle d'en face et de plier ensuite on va les chercher les les pointes sur les côtés les extrémités sur les côtés on va les ramener au centre de manière à allonger le pays précédent et on fait ça donc des deux côtés on va ensuite travailler avec la pointe du sommet et on va la ramener sur les deux côtés c'est à dire la première fois à gauche donc la pointe du sommet là sur l'extrémité de gauche ou le pied de gauche et ensuite on va plier et on va faire la même chose de l'autre côté c'est à dire qu'on va prendre la pointe du sommet et on va venir la rabattre sur le côté droit cette voici et on plie donc voilà ce qu'on obtient à ce stade on va venir ouvrir le côté droit et on vient refaire le pli qu'on a précédemment fait donc la pointe du sommet plié sur la gauche et on s'arrête au point que je vous montre dans la vidéo et on va rabattre donc le reste du papier à nouveau vers l'intérieur en ramenant la pointe vers le haut ou la laissant à l'extérieur donc bien ramener vers l'extérieur ou vers le bout donc je vais vous montrer un peu ce qu'on avait avant et comment est-ce qu'on l'a désormais plié donc je vais juste bien refaire les pli ensuite je vais voilà déplié donc voilà ce qu'on avait avant et maintenant et bien on plie d'abord le haut et ensuite on rabat le reste par dessus voilà ce que ça nous donne à ce stade on a là donc cette partie qui dépasse cette partie supérieure donc on retourne notre pliage et on vient rabattre cette partie sur le dessus comme ça suite on a ce losange au centre on va donc plier l'une des moitiés sur l'autre voilà ce qu'on obtient à ce stade je refais bien le pli ici et donc voilà donc notre cinquième partie qui est terminée on va pouvoir commencer l'assemblage donc je prends deux parties donc ici j'ai la rouge et la rose on va les assembler donc on soulève cette partie rouge que vous voyez et on va donc insérer le rose la partie rose que je vous montre maintenant dans la vidéo dans le rouge donc là les images seront certainement plus parlantes et ensuite je vais ouvrir donc vous voyez la partie rouge ici et guélisser le petit bout de rose qui me reste et voilà donc nos deux premières parties qui sont emboîtées on va continuer donc là j'ai pris la couleur un peu jaune foncé et on fait la même chose qu'avant donc on soulève là la pointe jaune foncé on y fait passer le rouge en dessous on ouvre la fente et on fait passer donc le dernier bout de rouge dans cette fente et donc là on voit déjà l'étoile qui commence à prendre forme je vais chercher le jaune clair je fais passer l'orange en dessous et ensuite je fais passer l'orange en dessous et ensuite je fais passer le petit bout jaune foncé dans la fente du jaune clair et je vais chercher donc le dernier la dernière partie là si on ne veut pas que ça s'efface on peut un peu plier donc notre étoile de cette manière et on continue donc en ajoutant la dernière partie de l'étoile et puis on va donc finalement la fermer en joignant les deux la première partie et la dernière partie et voilà donc toutes les parties qui ont été jointes ensemble et mon étoile est presque terminée donc je vais juste bien retravailler tous les plis pour qu'elle puisse obtenir la forme souhaitée et donc voilà mon étoile multicolore qui est prête donc un travail somme toute assez facile et ça vous permettra de faire des décorations rapides et jolies voilà si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez vous abonner à notre chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis lui donner un like et laisser un commentaire avec vos remarques ou suggestions merci beaucoup m m m m m Merci.